Musique Au sommaire de cette édition, les habitants de la cité Siade à la Riviera Golf font face à un immense trou qui transforme leur quotidien en véritable calvaire. Les partenariats continuent d'être tissés entre la Côte d'Ivoire et les organisations internationales. Et puis nous terminerons cette édition en parlant des 240 mètres de salles et présidents de clubs qui réaffirment leur soutien à l'actuel président de la Fédération ivoirienne de Taekwondo, Jean-Marc Yassi. Mais avant de développer ce titre, il faut souligner que Donald Trump est désormais le 47e président des États-Unis. La nuit électorale américaine a été suivie avec attention à travers le monde et Abidjan n'a pas fait exception. À la résidence de l'ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire, un événement spécial a permis de vivre ce moment décisif en direct avec un petit déjeuner électoral organisé pour suivre les premiers résultats de cette élection cruciale. Je suis fière de partager ce moment avec la Côte d'Ivoire, avec les Ivoiriens. Nous sommes deux démocraties, deux grands pays qui sont investis dans la démocratie et la bonne gouvernance. Et avec ce processus, on peut voir, nous avons témoigné ce matin des résultats qui continuent. Et un processus qui a été ouvert et fiable pour toutes les Américaines. Le regard est arrivé sur l'évolution des résultats avec la participation de personnalités diplomatiques, politiques et administratives ivoiriennes. Même si on avait un penchant pour la plupart dans le monde des démocrates pour Kamala Harris, mais on est toujours fascinés de ce que la démocratie a parlé. Lors de son discours revendiquant sa victoire, Donald Trump a laissé de côté les allégations de fraude électorale qu'il avait pourtant encore formulées à peine quelques heures plus tôt. Le candidat républicain n'en a pas fait mention une seule fois pendant sa première prise de parole du mercredi matin en Floride pour revendiquer cette victoire. À la cité Siade de la Riviera-Golfe, les habitants vivent dans la peur constante d'un glissement de terrain. Un immense trou laissé béant au cœur du quartier menace la sécurité de tous les habitants, transformant leur quotidien en véritable calvaire. Pour l'un d'eux, la situation a déjà des conséquences dramatiques. Un ravin en formation menace de détruire sa maison. Les gens ont creusé un grand trou et donc ce trou est tellement proche du mur qu'il y a eu vraiment ça dégrade derrière ici notre passage. À l'origine, un particulier dont l'identité reste inconnue aurait commencé à creuser un sous-sol. Ce projet a un impact direct sur les maisons voisines, aggravant les risques. Même un poteau électrique est tombé à seulement quelques mètres de son portail. De matin à 4h du matin, j'ai entendu un grand bruit. Un grand bruit. Donc comme je suis proche, je suis sorti et j'ai vu que ce poteau-là, que vous voyez là, ce poteau-là est tombé. Heureusement qu'en tombant, il y a une partie qui est partie dans le trou, sinon ça venait directement sur mon mur. Outre la menace d'effondrement, les habitants doivent composer avec des flaques d'eau stagnantes qui envahissent le quartier. Cette problématique d'infrastructure devient encore plus puissante en cette période de rentrée scolaire, ajoutant à la difficulté de vivre dans un environnement si instable. La Côte d'Ivoire continue de tisser des liens solides avec des partenaires internationaux pour soutenir son développement. Le pays vient de signer des accords d'établissement avec trois organisations internationales pour favoriser la coopération et promouvoir le développement durable. Le ministre des Affaires étrangères a signé des accords avec Qatar Charuti, l'organisation internationale des consultants et experts pour le développement, ainsi qu'avec la Banque islamique de développement. Aujourd'hui, nous avons, j'allais décimenter, officialiser sa présence en ce pays. Je veux donc remercier mes nouveaux amis des Qatar d'avoir accepté de mener, poser cet acte, mes ségnatures avec nos remiseurs. Ces nouveaux partenariats marquent un pas de plus vers le renforcement des relations internationales de la Côte d'Ivoire. Nous sommes en tant qu'OMG international, Qatar Chariti, nous intervenons dans plusieurs pays dans le monde et on est installés ici en Côte d'Ivoire. Nous voulons travailler et nous voulons cibler la population, la plus vulnérable, la population qui nécessite de l'aide, les familles qui n'ont pas de revenus, qui n'ont pas de revenus fixes et qui vivent un peu des difficultés sociales. Qatar Chariti intervient en Côte d'Ivoire depuis 2022 dans des secteurs clés tels que l'éducation et la santé. De son côté, la Banque islamique de développement a déjà investi plus de 1 000 milliards de dollars en Côte d'Ivoire, appuyant des infrastructures essentielles comme les routes, l'énergie et l'éducation. Le Salon africain des arts de la maison revient pour une deuxième édition prometteuse. L'événement qui s'est tenu à la patinoire du Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan a mis un accent particulier sur l'art de la liturie, un domaine essentiel de l'aménagement intérieur. Des experts du secteur ont partagé leurs connaissances à travers des thématiques variées qui visaient à sensibiliser le public au bienfait d'un sommeil de qualité. L'objectif en créant ce salon est de créer une plateforme où tous les designers d'intérieur d'Afrique se retrouveront. Parce qu'aujourd'hui, on a du mal à trouver la perle. Le Salon fut également une plateforme pour découvrir des objets et des matériaux d'aménagement intérieur de qualité à travers des expositions où la liturie occupe une place de choix. Nous avons décidé de présenter la collection liturie qui veut dire le bois. D'où les couleurs que vous voyez là, les couleurs naturelles qui nous rappellent le bois. Nous faisons l'allocation, un peu de vente de tout ce qui a trait à un événement, tout ce qui est mariage, baptême, anniversaire. Attirant près de 7000 visiteurs et 40 exposants, le Salon africain des arts de la maison espère instaurer des collaborations solides dans le secteur de l'aménagement en Afrique. Ils ont pris position dans la crise qui perturbe le taekwondo ivoirien. 240 maîtres de salles et présidents de clubs ont réaffirmé leur soutien à l'accuel président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, maître Jean-Marc Yassé. Dans une déclaration lue lundi 4 novembre à Abidjan Kokodi, ces taekwondoïstes exigent le respect des textes et invitent les autorités à intervenir dans la crise. Réunis en tant que communauté, engagés dans la promotion des valeurs sportives et humaines, tenons à exprimer notre ferme opposition à tous les actes antidémocratiques qui menacent les principes fondamentaux de la justice, de l'égalité et du respect des droits humains. Pour rappel, une dissidence au sein de la Fédération ivoirienne de taekwondo réclame la destitution du président Jean-Marc Yassé. Mais ce dernier, relevant l'illégalité de la démarche, entend bien faire barrage au projet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada